Un homme se promène dans une carrière de pierre et il va voir un premier tailleur de pierre et il lui pose la question suivante « Que faites-vous ? Quel est votre métier ? » Le tailleur de pierre lui répond « Moi, je taille des pierres. » Il va en voir un deuxième un peu plus loin et il lui pose la même question « Et vous, que faites-vous ? » Et le deuxième tailleur de pierre lui répond « Moi, mon objectif c'est de tailler 20 pierres par jour. » Il va en voir ensuite un troisième un peu plus loin dans la carrière et il lui pose exactement la même question « Et vous, que faites-vous ? » et le troisième lui répond « Moi, je participe à la construction d'une maison. » Comment expliquer que ces trois personnes qui font le même métier aient trois réponses différentes à la même question ? La première personne s'inscrit dans une logique d'exécution des tâches, de standardisation du travail et de conformité à ce qui est attendu d'elle. Cette logique peut marcher, mais dans un contexte de forte stabilité, quand il y a très peu d'incertitudes et d'aléas. Le deuxième tailleur de pierre s'inscrit dans une logique d'objectif. Il a de fait plus de marge de manœuvre pour exécuter ses activités. Ce management par objectif permet de gérer un peu plus d'instabilité, un peu plus d'incertitude. En même temps, ce mode de leadership par les objectifs atteint ses limites quand on se retrouve dans un contexte de changement permanent, de mouvement brownien parce que le leader aura des difficultés à piloter à travers les objectifs ou alors il se condamne à revoir en permanence les objectifs puisque les objectifs deviennent rapidement obsolètes. Le troisième tailleur de pierre s'inscrit dans une ambition et une vision qui donnent du sens à son travail. Il sait à qui et à quoi sert son travail. Confronté à des situations complexes et à la distance qui nécessite de la prise d'initiative, il est en capacité de décider seul et de préciser sa contribution à la vision. Et vous, dans quel contexte managez-vous ? De quel tailleur de pierre avez-vous besoin ? De personnes qui exécutent des tâches ? De collaborateurs qui s'inscrivent dans une logique d'objectif ? Ou bien d'équipes agiles qui co-construisent une vision et qui travaillent en intelligence collective ?